Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas si le document peut être projeté à l'écran. Je vais en donner une description sommaire. C'est un document qui contient des indications concernant les quantités de fruits de saison sèche reçues et obtenues de 9 communes du district de Tramcac à la date du 19 avril 1977. Donc il y a une quantité totale de 1 231 sacs qui ont été apportés à la riserie de Balfour. Il est également indiqué une quantité de riz dépensée du 27 mars au 19 avril 2019, soit 457 sacs. Monsieur Témoire, est-ce que vous avez déjà vu ce document ou un document similaire lorsque vous étiez en fonction à la section du commerce ? Did you see it when you were working at the Commerce Department ? Non, jamais. Lorsqu'un des rapports était établi, il était déposé auprès du comité du district. Comme je l'ai classifié avant, le management de la travail à l'Ontario a été réellement déroulé avec du sal et du clove. Et nous avons réellement déroulé avec du riz. C'est essentiellement du sel et des vêtements. Nous gérions rarement le riz. Est-ce que vous avez lu ce document ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire quantité totale de riz dépensée ? À quoi servaient les sacs de riz ? Est-ce qu'il y avait du troc qui était réalisé ? Est-ce qu'on pouvait envoyer du riz au secteur et recevoir en échange d'autres marchandises ? Were other goods received in exchange for the riz ? Non, je ne comprends pas cette liste porte sur le chiffre total du riz non décortiqué qui a été produit. Je pense que ça a été produit. J'ai vu le document, mais je ne sais pas qui a établi le rapport et à qui il a été soumis. Il est fait état d'une riserie à Kbal Por. Est-ce que vous savez s'il y avait effectivement une riserie à Kbal Por ? De qui relevait cette riserie ? Est-ce que c'est une riserie qui dépendait du district, du secteur, d'une coopérative ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Je n'ai pas d'information concernant cette riserie. Je ne sais pas qui l'a contrôlé, mais certains disaient que c'était une grande riserie. C'était là-bas. Alors cela relevait de la direction du secteur et non pas du district. Voilà. J'aimerais qu'on vous présente maintenant un autre document. C'est le document E3-24-41. Et plus précisément, les ERN nous concernent sont les suivants. en Khmer 0027-09-58-59 En anglais, 0036-94-85-86 Français, 0061-17-61-62 Voilà. Est-ce que vous avez vu ce document, monsieur le témoin ? Je ne sais pas si également il est possible de le faire apparaître à l'écran. Je ne sais pas si c'est possible de le faire apparaître à l'écran. J'essaie de retrouver le document. J'essaie de retrouver le document. Le dernier paragraphe de cette page. Le dernier paragraphe se lit comme suit. Le dernier paragraphe se lit comme suit. So, it states the following. Lorsqu'il n'y avait plus de manioc à la base, la situation s'est gravement détériorée. En effet, le riz décortiqué, on ne pouvait distribuer que 4 boîtes de conserve – en anglais, on parle de cannes – par jour, pour 10 personnes, pour le matin et le soir. Ainsi, c'était grave. Je voudrais que l'encarre le sache précise que ce rapport est daté du 13 octobre 1977. Alors, monsieur le témoin, est-ce que ceci correspond à des rapports que vous les receviez quand vous étiez au bureau du district ? Au bureau du comité du district, nous n'avons pas reçu un tel rapport. Comme je l'ai dit, le rapport était présenté au comité de district. Et ils n'ont pas reçu à mon section. Aucun rapport n'était présenté à ma section. Vous pouvez lire que, apparemment, les quantités de riz distribuées par jour et par personne sont bien éloignées des rations alimentaires, dont vous avez fait état, à savoir une boîte pour de riz par personne et par rapport. C'est-à-dire, une canne de riz par personne. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissez la personne qui a signé ce rapport ? Vous voyez la signature 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 ? Je ne connais pas cette personne. Ça… Ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Ça… Je ne sais pas ce qu'il y avait. Non, ça a l'air. Bien, je voudrais quand vous présente un dernier document, And now to display another document, the last one. This is document E3-2109. Can we display this document, please, on the screen? So, here are the ERNs. French, 0029, 02-72-74. English, 0027, 65-56, 55-56, rather. And Khmer, 0068014-016. So, the first paragraph of this document seems to entail prisoners. It mentions 75 prisoners, that is to say a certain number of people who were cleansed, and six people who died of illness. And you told us that you heard about Krangtachang, but that you had never been there. So, did you receive the reports or any kind of information regarding the prisoners at Krangtachang? It was not my role to receive those reports. I had nothing to do with those reports. Well, you should read the second paragraph. However, the second paragraph is entitled Expenditures. And the following is stated Expenditures, including the entire office, expended 860 cans of paddy rice. This represented 34 cans full, and we expended 80 cans of salt. And spent 95 bags of rice, question mark, for Samrung, 11, question mark, 11, five and a half bags of manioc, and 21 rice seedlings were provided to 106, and two horse carts of manioc plants. So, did the district office in Tramcock monitor the expenditures that were carried out in the district? I was not aware of this matter, Mr. President, particularly about the expenditures of rice. I was at Angroca's commerce, and there was only rice, salt, and the embroidered cloth, and I was not aware of the expenditures. I was not aware of the expenditures. Do you recognize the handwriting here? Do you know who might have drafted this report? I did not know this individual. I did not know this individual. I did not know this individual. Do you know if in Tramcock district, some people were arrested for having eaten or stolen food, rather, to eat this food, because they were hungry? I worked only at my office, and that happened in cooperatives. Or, I was not informed, and when such thing happened, they would make the reports according to their chain of command. And what was this hierarchical system? Who would report to whom? To whom was the report addressed? And how was the report circulated? I did not know how to explain that to you. There was no clear hierarchical order. The village would make the communes to the villages. The villages would make reports to the communes, and the communes would, who were the reports up the line? I myself did not receive any reports like that. I was in charge and took care of the items at my location. I was responsible for the different articles, where I was from. Monsieur le témoin, est-ce qu'il vous est arrivé de vous rendre au bureau du secteur ? Est-ce que vous savez où il était à Takeo ? Can you tell us exactly where this office was ? To my knowledge, it was located right at the place where the hotel is standing. Il était exactement à l'endroit où il y a un hôtel. Je ne vais pas poser d'autres questions. Ou est-ce qu'il y a eu des aides qui ont été apportées aux habitants du district de Tramkak ? Par exemple, moi j'étais à un rocat. Les gens de Takao m'apportaient un tissu et ensuite j'étais chargé de distribuer ce tissu plus avant. J'ignorais la provenance de ce tissu. Bien. Est-ce que vous savez s'il y a du riz qui a été envoyé par le centre ? Et est-ce que vous savez s'il y a des aides fournies par des pays étrangers, notamment par le Chine ? Ou de d'autres pays ? Je n'ai pas compris la question. J'ai déjà dit ce qui concernait l'exportation de riz et de riz non décortiqué. ça, c'était le travail de ceux qui étaient à l'échelon supérieur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, la parole est donnée à la défense de Kiyosanpong. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions à poser. Le Président, merci. La Chambre est remercie à vous, Monsieur le témoin. Voici qui m'efface à votre témoignage, lequel pourra contribuer à la manifestation de la vérité. Vous pouvez disposer. Bonne chance. Santé et prospérité. Maître mon routier, avocat de permanence. Vous aussi, la Chambre, vous remercie. Vous pouvez également vous disposer, l'avocat. Merci, Monsieur le Président. Merci à votre personnel auxiliaire qui a contribué à mettre en place et vous pouvez maintenant vous disposer. Maintenant, la Chambre souhaite évoquer un oral ruling sur le co-proteculteur's request de la demande de l'application tend d'avoir cité deux témoins supplémentaires concernant le rôle des accusés. à le soudre des 17 Motors de Angeles de Paris de 19th et environ 100 Becs à 14 mars de 2016. Il est demandé dans l'angem concernant le rôle des accusés du traitement de l'amoins supplémentaire. La défense de l'Ontario supposes que si l'IF est droit, un document supplémentaire devrait également être décarré recevable pour servir au contre-interrogatoire. La Chambre juge cette demande inopportune de surcroît que la justice exige que soient entendues ces deux témoins. Par conséquent, la demande est rejetée. Un exposé complet et écrit des motifs sera communiqué en temps opportun. Autre point à présent. La Chambre SSU demande relative à TCW 1042. Par l'intermédiaire de l'Unité SSU, il apparaît que le témoin en question souhaite utiliser son ordinateur portable en cours d'interrogatoire par la Chambre. La Chambre souhaite recueillir l'avis de toutes les parties sur cette demande et mise par le témoin considéré. Est-ce que les parties ont des observations ou des objections ? Ce témoin donc demande à pouvoir utiliser son ordinateur portable. L'accusation ? Pas d'objection. Vu le volume des documents qui seront visés durant l'interrogatoire, je pense que cela facilitera grandement le processus. Donc nous souscrivons à cette demande. Le Président, qui nous dit mot pour ça, il est considéré que vous agreez avec la demande. Est-ce que c'est correct ? Et la demande de M. Kope ? Allez-y. M. Kope, votre hypothèse est la bonne. Il serait très commode, en effet, que le témoin puisse disposer de son ordinateur portable. M. le Président, si ce témoin utilise son ordinateur portable, notamment pour se référer à des chiffres dans des listes, il n'y a pas de problème. Cela dit, dans un ordinateur portable, on peut enregistrer toutes sortes de documents. Dans certains cas, il faudrait interdire aux témoins d'utiliser le portable, car ce portable pourrait servir à autre chose qu'à se référer aux documents visés. Le Président, la demande consiste à pouvoir répondre aux questions des partis, et je pense que l'ordinateur doit être autorisé. Deuxièmement, M. Kope demande à ce que soit déclaré recevable le carnet jaune du Président Hennowski. La Chambre a déjà placé sur le répertoire partagé des pièces, mais elle n'a pas encore été déclarée recevable. La Chambre se prononcera en temps utile dans les meilleurs délais. M. Kope, très brièvement, sur ce point. Je suis assez certain que vous allez déclarer recevable ce carnet orange. En même temps, peut-on prendre l'angle avec le bureau des co-juges d'instruction, de façon à ce que le témoin en question examine le document original du carnet, tel qu'il est affiché à CMS, et donc, le cas échéant, on pourra interroger le témoin sur ce document. M. Kope, très bien, votre intention est louable. Le moment est venu de lever l'audience. La prochaine audience aura lieu le mercredi 4 janvier 2017 à 9 h du matin. Ce jour-là, la Chambre en tiendra une séance consacrée aux documents clés au rapport avec le rôle des accusés. Soyez-en dûment informés et soyez ponctuels. Agents de sécurité, veuillez reconduire au centre de l'étention de ce qu'il s'est. Les accusés, Kieu Sampan et Nunchia, et veuillez les ramener dans le clétoir le 4 janvier 2017 à 9 h du matin. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada